Bonjour à toutes et à tous, pour ce premier webinaire nous avons donc naturellement choisi le thème du 100% santé qui dans ces réformes est de loin la plus impactante à la fois pour vos organisations et pour votre salarié. J'aurai le plaisir de me faire accompagner sur ces différents épisodes par le cabinet Fromont-Briens spécialiste émérite en droit social avec qui nous travaillons depuis de longues années et j'ai à mes côtés pour ce faire Julie Jacoteau, avocate au sein de ce cabinet que je salue. Je vous dis bonjour. Avant de vous laisser la parole je souhaite juste retracer un rapide contexte de cette réforme qui est effectivement une réforme d'importance puisqu'il s'agit au départ d'une promesse présidentielle qui est pour objet de faire en sorte qu'en fait tous les assurés sociaux, tous les salariés puissent bénéficier d'une couverture sans pour autant être obligés d'avoir un restant à charge. Dans cette réforme ce qui est intéressant à noter c'est que pour la première fois je pense qu'on peut le dire il y a eu un véritable dialogue entre les différents acteurs et une mise en accord avec la sécurité sociale qui a accepté de revoir un certain nombre de ses règles en acceptant de modifier sa nomenclature pour faire en sorte que les remboursements, les bases de remboursement puissent augmenter en contrepartie d'engagements qui ont été pris par les différents professionnels. Les complémentaires entreprises et les complémentaires en général sont bien sûr aussi impactés puisque cette notion du 100% santé qu'on entend aussi parfois appelé RAC0, grosso modo c'est la même chose qu'on vise au travers de ces deux terminologies, devront modifier leur intervention et de ce faire certains nombres de contrats devront être revus à la hausse. Alors tout ça, j'aime pas le terme mais on a dit gratuitement, personnellement j'y crois pas trop, mais comment tout ça va s'articuler en fait avec la notion du contrat responsable que les entreprises ont déjà du mal à mettre en oeuvre et que certains salariés n'ont toujours pas compris et on les comprend. Et que les entreprises du coup connaissent bien, vous avez raison. Alors là où vous avez parfaitement raison c'est que entre passer d'une promesse de campagne à une mise en oeuvre effective, ça se passe jamais aussi simplement qu'on le voudrait. Bien sûr l'annonce, l'idée c'était presque une idée philosophique, humaniste de permettre aux assurés sur trois postes principaux que sont l'optique, le dentaire et les audioprothèses de bénéficier de dispositifs, d'appareils avec un reste à charge zéro, c'est-à-dire rien à sortir de leur poche une fois l'intervention de la sécurité sociale et des complémentaires. Donc il a bien sûr fallu que tous les acteurs se mettent autour de la table parce que comme on mettait tout le monde à contribution, s'il manquait un des échelons, ça ne pouvait pas marcher, ça ne pouvait pas rentrer en oeuvre. Et donc notamment l'échelon qui va intéresser en premier lieu les entreprises, c'est l'échelon complémentaire puisque vous avez parlé de la sécurité sociale qui va revaloriser ses bases de remboursement, les professionnels qui sont aussi contraints et qui vont avoir des tarifs encadrés. Mais pour les complémentaires en effet, elles vont être incitées entre guillemets à intégrer le dispositif 100% santé parce que si elles ne le font pas, les dispositifs qu'elles proposent ne seront plus responsables. Alors je rappelle juste parce que cette notion de contrat responsable, c'est un peu un ovni très difficile à comprendre pour les entreprises parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe si je suis responsable, pas responsable. C'est en fait tout simplement un dispositif d'incitation sociale et fiscale. C'est-à-dire que si je ne suis pas responsable, je ne vais pas en prison, je ne vais pas devant les prud'hommes. Mais par contre, je peux avoir un redressement ursaf ou payer des taxes plus importantes sur le contrat. Donc c'est vraiment un dispositif propre au contrat santé. Et tous les dispositifs, notamment collectifs d'entreprises aujourd'hui proposés sur le marché, ont ce label contrat responsable. Et pour pouvoir le rester, les complémentaires devront intégrer ces fameux paniers 100% santé pour que les dispositifs restent éligibles et donc les entreprises continuent de bénéficier des exonérations. Donc il y a un vrai impact pour les entreprises. C'est une réforme très technique mais qui a un impact direct sur le montant des charges payées par les entreprises. – Ok. Donc si on comprend bien, la notion du contrat responsable tel qu'on le connaît aujourd'hui continue à perdurer. C'est-à-dire qu'il y a des leviers sur lesquels la réforme actuelle ne va absolument pas intervenir. Tout ce qui a été fait en termes d'honoraires, en médecine de courant, tout ça, ça reste. On rajoute des pavés aussi au couvert de la volonté de faire en sorte que les gens soient mieux couverts et axés plus facilement aux soins. Et les pavés qui sont rajoutés sont notamment un pavé qui avait été occulté du contrat responsable, qui est le dentaire, on y reviendra. Mais on a rajouté l'audiologie puisque aujourd'hui, en termes d'audiologie, il y a un grand déficit d'équipement sur le territoire et que l'on sait que sur ce sujet-là, il faut s'équiper le plus vite possible et le plus tôt possible lorsqu'on a un problème d'audition. Donc l'audiologie qui démarre, le dentaire et l'optique qui est retouchée alors que l'optique faisait partie déjà de la version 2 du contrat responsable et avait été très largement touchée. Donc c'est vrai que pourquoi retoucher l'optique, on verra peut-être pourquoi tout à l'heure on peut se poser la question. Mais dans toute cette articulation, ce qui va être compliqué, c'est une mise en œuvre échelonnée puisque le contrat responsable va se mettre en place grosso modo en trois phases. Et la difficulté pour les entreprises, c'est de savoir est-ce qu'il faut y aller de manière échelonnée ou est-ce qu'on modifie les contrats dans leur globalité en one shot, comme on pourrait dire. En disant ça, je n'ai évidemment pas à ce stade aujourd'hui la réponse, mais c'est une question qu'il faudra se poser, puisque depuis le début d'année, les premières interventions ont été faites sur l'audioprothèse, puisque la Sécurité sociale depuis le 1er janvier a revu une partie de ces bases de remboursement, en contrepartie, comme vous l'avez dit, derrière d'une limitation du prix de vente. La deuxième phase, c'est le 1er avril pour le dentaire, où là aussi, la base Sécurité sociale, la nomenclature va être modifiée dans le but de permettre aux salariés et aux dentistes de faire des actes de prévention et, je n'aime pas le terme, mais quelque part de gagner aussi leur vie là-dessus, puisque le système actuel faisait en sorte que finalement les dentistes pouvaient, et je ne vais pas pleurer, mais les dentistes pouvaient clairement gagner leur vie en faisant des actes qui étaient en tarif libre et n'étaient pas très engagés à faire des actes de prévention, ce qui est quand même le but de cette réforme. Donc ça, c'est la deuxième vague qui arrive au mois d'avril, ces modifications Sécurité sociale n'ont pour le moment pas d'impact sur la structure des contrats, des régimes complémentaires. – Alors voilà, c'est tout à fait un peu le problème de l'articulation, c'est-à-dire qu'on a un calendrier d'application du 100% santé en tant que tel, et un calendrier d'application du moment où je devrais mettre en conformité mon contrat pour qu'il reste responsable. – Et ce moment-là, l'échéance à retenir, je pense pour les entreprises principales, puisqu'on va surtout chercher à conserver nos exonérations sociales et fiscales, c'est le 1er janvier 2020, c'est-à-dire à un moment où on n'aura pas toutes les modifications réglementaires encore opérées, mais c'est le moment où on devra avoir intégré au moins tout ce qui aura été produit sur le sujet. Et a priori, d'après les informations qu'on peut avoir, il n'y aura pas de période transitoire, contrairement aux différentes précédentes réformes. – On avait toujours un peu de temps. – Voilà, celle de 2014, qui a quand même pas mal chamboulé le cahier des charges des contrats responsables en instaurant des planchers, des plafonds, qui du coup nous sont maintenant assez familiers. – Tout à fait. – Mais c'est vrai qu'on avait un petit peu de temps pour se mettre en ordre de marche. Là, alors ça peut être bien et pas bien en même temps, comme ça on se pose moins de questions sur est-ce que je sors ou pas la période transitoire, au moins s'il n'y a pas de période transitoire, la question ne se pose pas et ce qui est certain, c'est que ce 1er janvier 2020 arrive assez vite et qu'il faut nécessairement mettre à profit l'année 2019 pour l'anticiper et anticiper déjà quelles devront être les modifications à opérer. – Ok, on passe les trois paniers en revue, sans rentrer réellement dans le détail parce que comme vous l'avez dit, c'est une réforme qui est éminemment technique. – D'ailleurs vous êtes là au quotidien pour accompagner les entreprises, c'est vrai que quand on n'est pas des professionnels de la matière, ça peut paraître un petit peu chinois tout ça, toute cette technicité selon les postes, mais c'est quand même important en effet d'avoir une visibilité globale avant bien sûr qu'on puisse qu'on puisse voir quel rôle l'entreprise devra jouer directement dans la mise en œuvre de tout ça, puisque là en effet, du coup vous allez aborder les aspects techniques qui devront être intégrés au contrat d'assurance, concrètement il y aura des modifications, des avenants à conclure au contrat d'assurance. La question qui se posera après, c'est quid des actes de droit du travail, notamment des entreprises, est-ce qu'elles devront relayer ces mêmes modifications ou pas ? – Alors ce qui est assez intéressant, on va passer ces paniers en revue, rapidement dans leur architecture, pas dans le détail des garanties parce que ça serait trop long et ce n'est pas l'objet, mais c'est que parallèlement à cette réforme, on a aussi l'obligation, et il y a eu un engagement qui a été pris de la profession grand angle, des assureurs, des mutuelles, et c'est une demande du ministère de rendre en fait les garanties lisibles. – Oui. – Alors c'est vrai que lorsque je dis ça, ça me fait un petit peu sourire parce que quand j'ai commencé à travailler dans les assurances collectives, un tableau de garantie prenait une demi-page. On en est aujourd'hui déjà facilement à deux pages. Là, en rajoutant sur l'audiologie des paniers supplémentaires sur l'optique et les dentaires, grosso modo on rajoute des pages. Donc on rajoute de la complexification et de la complexité dans la compréhension. Et parallèlement à ça, alors qu'on décortique de plus en plus les garanties, on nous demande de faire en sorte, et c'est bien normal, que le salarié puisse s'y retrouver parce que c'est sûr qu'il n'y a plus rien de plus abscond qu'une nomenclature sécurité sociale que d'ailleurs personne ne peut apprendre par cœur tellement il y a d'actes. Mais je veux dire, on a à la fois cette modification importante de la manière dont on va consommer la santé et en même temps dans l'écriture, l'obligation de faire en sorte qu'on ait finalement un guide avec des exemples, avec des garanties exprimées en euros pour que le salarié, lui, comprenne ce qu'il y a lieu de faire. Donc vous le voyez, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être hyper impactant pour les entreprises et les salariés et je crois qu'il va falloir qu'on s'y attelle très tôt parce que cette réforme, vous l'avez dit, c'est le 1er janvier et le 1er janvier c'est demain. – Alors sachez juste que les assureurs ont conscience de cette problématique-là puisque le rédacteur normalement du contrat d'assurance et des notices, c'est quand même avant tout l'assureur. Donc ils ont particulièrement conscience de cette difficulté et raison pour laquelle il y a des accords qui se mettent en place entre les assureurs, des préconisations qui sont faites de présentation des grilles de garantie pour faire en sorte que, comme vous le disiez, les ajouts, puisqu'on est obligé d'ajouter des choses, on va le voir selon les postes, il y a différents paniers, différentes classes, donc il faut bien que tout ça apparaisse. – Mais l'idée c'est que ce qui soit ajouté permette aussi d'éclairer l'assuré, le salarié quand on est dans une entreprise, raison pour laquelle l'idée c'est de mettre des exemples chiffrés, comme vous le disiez, donc peut-être qu'on rajoutera des choses en termes de wording, on aura peut-être plus de choses sur la grille de prestations, mais l'idée c'est que ce soit assez éclairant, donc les assureurs se sont saisis de la question pour essayer aussi de proposer des choses un petit peu homogènes, pour qu'on puisse s'y retrouver aussi entre contrats, parce que c'est aussi la problématique. – Ok, bon, si je prends l'audiologie, c'est en fait le plus simple, on va dire, parce que là il y a deux paniers qui sont prévus, un panier qui correspond au 100% santé et un panier avec des tarifs libres, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis le 1er janvier, la base Sécurité sociale commence à être relevée, avec un plafonnement progressif sur trois ans des dépenses autorisées, on va dire, dans le panier 100% santé, et à côté de ça, on a un panier libre où le plafonnement est quasiment au prix de ce qu'on peut trouver sur les appareils de qualité aujourd'hui, puisque de mémoire, je crois, on est à 1 700 euros pour les oreilles sur le panier libre. Donc, comme dit, l'intérêt réel de cette réforme, et ce qui est vraiment poursuivi, c'est que les gens puissent s'équiper sur cette pathologie, et ne pas attendre trop tard, puisqu'on sait que si on attend trop tard, finalement, il n'y a plus autant d'intérêt à s'équiper, puisque notre cerveau n'arrive plus à prendre la mesure de l'ensemble des paramètres de ces appareils. Le deuxième volet, qui est d'importance, et c'est finalement celui sur lequel moi, j'ai encore le plus de questions à ce stade, c'est le volet dentaire. Puisque sur le volet dentaire, à partir du 1er avril, là aussi, nous avons une réévaluation d'un certain nombre d'actes de prévention de la sécurité sociale, un premier volet, puisqu'il y en aura un deuxième volet l'année prochaine, avec un début, effectivement, de resserrement, on va dire, des tarifs pratiqués, avec une segmentation des soins en fonction de la position de la dent dans la bouche, et une articulation, finalement, assez complexe entre les trois paniers, entre le panier 100% santé, le panier à tarifs maîtrisés, et puis le panier à tarifs libres. C'est le panier à tarifs libres qui, aujourd'hui, me pose question dans cette réforme, parce que sur tous les autres leviers, nous avons bien l'obligation d'avoir des minimums de prise en charge et des maximums. Quand j'entends panier libre, je me dis qu'il n'y a pas de maximum, et que là, donc, il y a une fenêtre de tir, de savoir si, finalement, et là, il faudra qu'on attende que les textes se précisent encore, que si ce tarif libre fait partie du contrat responsable en tant que tel, ou s'il doit apparaître, mais finalement, on n'a pas d'obligation derrière de respecter un certain nombre de choses. Ce que je vois au travers de cela, c'est comment, finalement, l'assuré va arriver à faire son choix entre les différentes possibilités et propositions que son chirurgien dentiste va lui faire. C'est là où, moi, je suis assez circonspect, et je vois déjà les yeux des salariés dire, mais finalement, j'ai une proposition A, j'ai une proposition B, et puis j'ai une proposition C, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui est le mieux ? Puisqu'on voit qu'on nous vend, en tout cas, cette réforme comme étant une réforme de qualité, qui n'est pas pour des soins à bas coût, qui est destinée à respecter aussi les critères d'esthétique. Donc, bon, voilà, une mise en place… – Oui, ce qui est important, en effet, de rappeler, vous avez raison, c'est que dans le panier, ce qu'on appelle le panier 100% santé, c'est-à-dire qu'il doit absolument être proposé dans les gammes de produits par les fabricants, l'idée, c'est que dans cette offre-là, il n'y ait pas que des produits de mauvaise qualité, dégradés, raison pour laquelle, en fait, il y a une sorte de cahier des charges pour chacun de ces paniers, avec un certain nombre de critères, pour les audioprothèses, c'était le cas, avec un certain nombre d'options qui doivent être proposées, pour être certain qu'en effet, ce ne soient pas des appareils trop ancienne génération, ou qu'ils soient totalement dégradés, donc il y a une vraie notion de qualité, vous avez parfaitement raison, dans chacun de ces paniers, et après, plus on crée de paniers différents, plus forcément on va toucher des réalités différentes, et la difficulté, ça va être l'aide à la décision, finalement, de l'assurer, et on peut même se poser la question de savoir si, dans l'entreprise, on ne va pas se retrouver à avoir des salariés qui vont peut-être venir avec plusieurs devis, voire leur RH, pour poser des questions, – Ce qui pose un problème avec la protection des données, le secret médical, c'est assez sympathique. – Exactement, on va peut-être un peu sur un cas extrême, mais c'est vrai que dès lors qu'on rentre sur un sujet aussi technique, c'est-à-dire qu'on veut simplifier les choses, l'idée de base de cette campagne, c'est de permettre aux salariés d'avoir gratuitement, entre guillemets, sans reste à charge, un certain nombre de dispositifs, mais comme c'est assez compliqué, quand même, pour y voir clair, en tout cas, si ce n'est pas le RH qui est sollicité, ce sera probablement le conseil gestionnaire au quotidien. – Merci pour… – Pour votre temps en plaisir. – Voilà, tout à fait, donc sachez qu'on se préoccupe de cela et qu'on est en train de calibrer les équipes en fonction, parce que c'est vrai que ça va être d'importance et la pédagogie va être très importante pour que les personnes puissent en sortir. Le dernier panier, c'est l'optique, qui est comme dit, avait déjà été considérablement bouleversée dans la mise en place du contrat responsable version actuelle, puisqu'on avait mis une segmentation par dioptrie, qu'il y a pour chaque dioptrie, finalement, chaque affection, un minimum et un maximum à respecter, que dans ces minimums, maximums, avait été inclus une prise d'une monture qui ne pouvait pas dépasser 150 euros. Bon, on retouche à ça, on voit bien que la philosophie générale reste, mais on balaye ce qui existait, puisqu'on crée deux paniers différents, un panier de classe A et un panier de classe B. On fait exprès de ne pas prendre les mêmes dénominations que sur les autres postes pour ne pas que les gens les confondent. L'articulation fait que dans les deux paniers, nous aurons en fait le même type de verre, les mêmes prises en charge qui sont prévues, sauf que dans le panier 100% santé, la prise en charge de la sécurité sociale va être plus importante que dans le panier à tarif libre. Donc, on voit bien l'esprit du sujet. Et ce qui est aussi touché, c'est le coût de la monture, puisque la monture passe à 30 euros dans le panier 100% santé, à 100 dans le panier libre. J'ai la coutume de dire que des montures à 30 euros fabriquées sur le territoire français, je ne sais pas où elles sont fabriquées, mais je ne vois pas bien la logique non plus, mais peu importe. Et puis, ce qui a été bougé aussi, c'est la prise en charge des lunettes pour les enfants, puisque la segmentation a été différente. On avait une limite à 18 qui passe à 16, mais on fait une distinction entre les enfants de moins de 6 ans, on peut renouveler tous les 6 mois, entre 6 et 16, c'est une fois par an. – Oui, il y a plusieurs modalités de renouvellement anticipé, où là, en fait, on se réfère, avant, il y avait des règles propres, on va dire, aux complémentaires santé, et là, en fait, on renvoie aux règles de sécurité sociale, aux remboursements de sécurité sociale, qui sous-distinguent plein de sous-hypothèses de renouvellement anticipé. Donc là aussi, ne serait-ce qu'en termes d'explication, je ne pense pas que tout pourra figurer sur les notices d'information, mais c'est vrai qu'on est dans des sous-catégories assez précises et catégorielles. – Très bien, bon, ben voilà ce qu'on peut dire sur ces trois sujets, sans rentrer… – Peut-être juste un mot sur la monture, le fameux passage de… parce que donc, en effet, dans la partie 100% santé, on est sur 30 euros, donc vous avez raison de dire que ça va être compliqué d'en trouver fabriqué en France, par contre, sur la partie, on va dire, tarifs plafonnés, on a en effet ce seuil de 150 euros que connaissent les entreprises aujourd'hui, qui va passer à 100, alors c'est peut-être un faux problème aussi, puisque déjà, quand on est passé à 150 sur la précédente réforme des contrats responsables, on s'est quand même aperçu que le marché s'était naturellement adapté et que, comme par hasard, on trouvait beaucoup plus de montures à 150 euros qu'auparavant. On peut penser, après, c'est encore une démarche supplémentaire, un effort supplémentaire, mais on peut penser aussi qu'on trouvera un petit peu plus de montures à 100 euros à l'avenir, sous-entendu, le 100 euros sera le nouveau 150 d'hier, et qu'il y aura une adaptation naturelle, sous-entendu, on n'aura pas forcément besoin, par exemple, d'envisager une surcomplémentaire en optique pour prendre en charge un reliquat de montures qui, peut-être, ne sera pas constaté en pratique. Mais c'est vrai que c'est le principal changement pour les entreprises qui ont déjà des régimes responsables, qui étaient déjà habituées à ces histoires de planchers et de plafonds. La principale, en effet, modification, c'est cette diminution du plafond de la monture de 150 à 100. Sachant que, sans rentrer dans la complexité, avec cette instauration de deux paniers, les assurés pourront combiner une monture, par exemple, 100% santé et des verres tarifs. Vous avez raison. J'ai oublié le panachage. Et donc, je passe les détails du panachage, mais qui posent aussi beaucoup de questions, assez précises, assez techniques. Et donc, c'est sûr qu'il y aura des cas dans lesquels les salariés ne vont pas nacher. – Alors, derrière ça, sur certains contrats, on avait les réseaux de soins. – Oui. – Les réseaux de soins, eux aussi, sont quand même considérablement impactés par la réforme qui arrive là, puisque sur notamment la prise en charge à 100%, leur intérêt qui était de travailler sur les coûts n'existe quasiment plus. – Oui. – Donc, ils sont en train de revoir toute leur offre et on ne va pas faire un sujet là-dessus aujourd'hui, mais il faut savoir que l'offre, là aussi, est en train d'évoluer avec, quelque part, une volonté d'accompagner le client dans un parcours d'excellence, de le guider sur comment il doit faire, ce qu'on voit, il va être de plus en plus nécessaire. Parce que la première réforme du contrat responsable avait quand même eu pour effet, dans certaines entreprises, de créer de l'émoi, dans le sens où on avait des systèmes qui fonctionnaient parfaitement, qui correspondaient aux besoins des salariés, et qui ont vu du jour au lendemain certaines garanties modifiées, en disant, tiens, je ne suis plus remboursé. Et on a donc construit des systèmes avec des surcomplémentaires pour pallier ça. Bon, toute cette organisation... Oui, oui, c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'à la base, la réforme des contrats responsables, ça avait pour objectif, comme le nom l'indique, de responsabiliser les consommations des assurés. Donc normalement, cette idée de surcomplémentaire, je ne dis pas qu'elle n'aurait pas dû exister, c'est normal qu'elle existe, puisqu'en fait, l'idée, c'était de pouvoir garantir un même niveau de couverture aux salariés. Mais en vrai, vu que l'idée, c'était de responsabiliser les assurés, en disant, s'ils consomment moins dans les complémentaires, ils consomment moins aussi de la sécurité sociale, l'idée, c'était qu'on s'arrête au plafond. Et c'est pour ça qu'on se disait tout à l'heure, si je dépasse les plafonds des contrats responsables, je ne vais pas en prison, c'est juste que je paye plus de taxes. Après, il y avait cet objectif politique qui était là, mais on se rend compte, au final, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de surcomplémentaires qui viennent compléter les contrats de base responsables. Et finalement, là, on est dans une autre logique avec le 100% Santé, c'est d'améliorer encore plus, dans le cadre de tarifs resserrés, on va dire, la qualité. Donc on est passé encore à une autre étape. Et finalement, les dispositifs, comme c'est souvent le cas en France, fiscaux et sociaux, servent des objectifs politiques un petit peu plus... Parce qu'on sait très bien que c'est la carotte pour rendre effectifs les réformes. Pour faire en sorte que concrètement, les salariés, les assurés, aient accès à des dispositifs gratuits, il fallait qu'il y ait la carotte sociale et fiscale. Sinon, je ne suis pas sûre que les entreprises auraient été forcément spontanément. – Alors j'ai encore deux sujets, parce que je sais que le temps passe. J'ai deux sujets. Qu'est-ce qui se pague des actes fondateurs dans les entreprises, que ce soit les accords d'entreprise, décision unilatérale, puisque là, une fois de plus, on change tout. Et puis le sujet qui arrive derrière aussi, qui ont une deuxième question, le coût d'une telle réforme finalement, et l'impact qu'il peut y avoir pour les salariés, pour les entreprises, dans ce qui peut se passer. Donc sur le premier sujet, les actes fondateurs. – Alors là-dessus, les avis sont relativement partagés. Enfin même si nous, au sein du cabinet, on a une position assez tranchée. C'est-à-dire que quand vous lisez les textes, les textes paraissent assez clairs. C'est-à-dire que ce soit le législateur ou la direction de la Sécurité sociale, en gros, vous disent, comme il va falloir mettre en œuvre cette réforme du 100% santé et modifier le cahier des charges et les contrats responsables, il faudra nécessairement modifier vos actes fondateurs, décision unilatérale, accord collectif principalement, on peut aussi avoir des accords référendaires, pour mettre en œuvre la réforme. Le souci de cette position-là, c'est qu'elle part d'un postulat qui est à notre sens erroné en pratique, qui est celui que les entreprises auraient dans leur acte fondateur nécessairement intégré les prestations, les garanties, qui c'est vrai, font l'objet avant tout de la réforme. Sauf que nous, on considère que si vous avez un acte dans lequel vous n'avez pas formalisé les garanties, elles sont simplement annexées à titre informatif, vous n'avez pas besoin de conclure un avenant à une disposition qui n'existe pas. Ce qui est bien sûr très important, et c'est pour ça que ça renvoie peut-être un petit peu plus à la difficulté aux assureurs, c'est qu'il va falloir rééditer de nouvelles notices d'information, de nouvelles grilles de garantie à annexer potentiellement aux actes fondateurs. Mais moi, je dis juste attention, la solution consistant à dire je dois modifier mon acte de droit du travail, elle dépendra d'une analyse au cas par cas de savoir ce qu'on a fait à l'origine. Donc, il n'y a pas forcément de précipitation à avoir et de se dire je vais devoir modifier mon acte de droit du travail. Alors, il y a peut-être d'autres éléments dans l'environnement législatif qui vont contraindre les entreprises à le faire. On en parlera peut-être à l'occasion d'une prochaine session, mais notamment la modification des catégories objectives de bénéficiaires. Ça, pour le coup, si on a un nouveau texte, on devra repasser au crible nos actes fondateurs. Par contre, la modification des prestations ne donnera pas forcément lieu à une modification de l'acte de droit du travail. Par contre, attention, ça ne veut pas dire que l'entreprise n'aura aucun rôle à jouer dans cette affaire. Il y aura bien sûr tout l'aspect explication et pédagogique aux salariés quand la réforme va être mise en œuvre, d'explication même aux élus. Et donc, notamment, pour les entreprises qui sont dotées d'un comité d'entreprise ou d'un CSE, c'est la nouvelle mouture du comité d'entreprise, devront solliciter l'avis du comité d'entreprise après avoir expliqué l'objectif de la réforme. Donc, il y aura quand même bien une démarche à faire au niveau de l'entreprise, mais peut-être pas nécessairement comme on nous le dit de façon un petit peu trop catégorique, modifier l'acte de droit du travail. – OK. Sur la notion de l'évolution des coûts, là, c'est une vaste question. – C'est celui qui sait et bien fort. – Mais il y a quand même des tendances. – Il y a des tendances. Alors, ce qu'on sait, c'est que cette réforme coûte pas mal d'argent à la Sécurité sociale, ça c'est une certitude, puisque les bases de remboursement sont revalorisées. Le fait qu'on revalorise le plancher minimum des garanties pour tous les régimes qui sont au minimum des conventions collectives, ça veut dire aussi que les régimes des conventions collectives, donc les partenaires sociaux, vont avoir un peu de plein sur la planche puisqu'il va falloir renégocier ces garanties-là. Et on peut penser automatiquement, et c'est les calculs qui sont aujourd'hui faits, que les contrats qui sont en fait au niveau des planchers vont être valorisées aussi en termes de coûts puisque matigmatiquement, la Sécurité intervient plus, mais on a l'obligation dans les régimes complémentaires d'intervenir plus aussi. Donc là, il y a des fourchettes de prix qui circulent, qui étaient avant un mouvement qui s'est déclenché au mois de novembre en France, que je n'ai pas nommé, mais qui fait qu'on était effectivement partis sur des indices d'augmentation des garanties, plus en fonction de ce qui était en place, qu'on soit sur un bas de panier, sur un moyen ou sur des garanties haut de gamme. Sachant que sur les garanties haut de gamme, l'incidence du contrat 100% santé est totalement ou quasiment insignifiante. – Voire même, certains disent qu'on pourrait faire des économies. – Voilà, donc tout est une question d'articulation. Vous avez raison de dire, bien malin, celui qui sait aujourd'hui, et puis la boule de cristal n'est pas sur ce plateau. On ne s'est pas engagé à la mettre parce qu'on avait peur de ce qu'elle pouvait sortir. Mais logiquement, on peut penser que ça ne sera pas de nature à faire baisser les coûts des complémentaires et qu'on va continuer à avoir les régimes augmenter, je ne sais pas dans quelle mesure, d'autant qu'il est aussi cherché à travers ces réformes le fait que les gens aillent plus se soigner et que la grande inconnue, c'est est-ce que les 30-40% selon les postes dont on parle de personnes qui renoncent aux soins, est-ce qu'ils vont tous y aller ou est-ce qu'ils ne vont pas y aller ? – C'est la grande inconnue de l'équation, en effet, sans être mathématicien, c'est le renoncement aux soins. D'ailleurs, c'est ce qui a justifié à la base la réforme, c'est-à-dire que Emmanuel Macron est parti d'un constat que trop de personnes renonçaient à se faire soigner en optique, en dentaire, en audioprothèse parce que c'était trop cher et qu'ils n'étaient pas bien remboursés. Donc c'est bien le renoncement aux soins qui justifie la réforme, mais comme on a du mal à chiffrer justement cet effet renoncement, est-ce que les assurés vont se précipiter dès la première année sur les dispositifs le temps que tout ça soit intégré, ce n'est même pas sûr. Donc il y a en effet beaucoup d'inconnus. Ce qui est sûr, enfin le seul point sur lequel on peut tous être d'accord, c'est que ce n'est pas gratuit comme on se l'était dit en introduction. En tout cas, c'était l'annonce de campagne. D'ailleurs, Emmanuel Macron pendant un discours congrès de la mutualité avait appelé les complémentaires santé à ne pas augmenter leurs tarifs et je me souviens qu'à ce moment-là dans la salle, il y avait quand même une sorte de brouhaha en disant mais oui, mais il n'y a rien de gratuit parce que oui, il y aura peut-être une gratuité quand je paierai ma prestation mais si en fait je paie de l'autre côté via la cotisation, quelque part, ce n'est pas gratuit. Donc en effet, ceux qui s'en sortiront peut-être le mieux, ce sont notamment les salariés d'entreprises qui avaient mis en place des régimes déjà relativement haut de gamme justement avec des prestations qui intègrent en grande partie un certain nombre des planchers-plafonds de prise en charge et finalement pour eux, il n'y aura pas nécessairement d'augmentation très conséquente des tarifs voire même, comme on se le disait, il y aura peut-être une diminution grâce à l'augmentation des bases de remboursement de la sécurité sociale et ceux qui vont pâtir de la réforme, c'est finalement ceux qui bénéficiaient de régimes plutôt bas de gamme, paniers de soins et là pour le coup, je ne suis pas sûre qu'on parvienne à l'objectif initialement recherché d'avoir une certaine égalité dans l'accès aux soins. Donc, il y a toujours ce problème de dire que ce sont des dispositifs qui ne sont pas gérés de façon humaniste, gratuite et il y a un coût quand même à délivrer une prestation d'assurance parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans de l'assurance, donc dans la gestion de l'ALÉA. – Bon, écoutez, je crois que pour ce premier point, on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, on pourrait bien sûr continuer des heures sur le sujet mais l'idée, c'était aussi de faire un point qui ne dure pas trop longtemps. Bien évidemment, les équipes Roderrer qui vous suivent au quotidien reviendront vers vous sur ces sujets d'importance. L'entreprise est mobilisée pour vous accompagner et pour vous aider à mettre ces dispositifs en place sans que ça provoque de l'inquiétude parce que c'est tout sauf ça que l'on souhaite faire. Je vous invite aussi à nous faire part de vos commentaires sur les différents médias et réseaux sociaux parce que c'est une première. On est bien sûr à votre écoute par rapport à la manière dont vous recevez ce qu'on a fait aujourd'hui. Comme on l'a annoncé et Julie sera à mes côtés et elle a déjà défloré certains autres sujets mais vous le savez, il y a la loi PAC qui doit être votée préciemment qui est passée au Sénat qui va donc passer en deuxième lecture qui elle aussi est une réforme importante dans l'environnement qu'elle touche mais au niveau de protection sociale pour tout ce qui est relatif à l'environnement épargne et retraite et là où il y aura des leviers nouveaux et intéressants à travailler et puis il y a effectivement ce qu'on attend suite à la fusion à re-coagir même si aujourd'hui on a eu quelques certitudes mais on en fera aussi un webinar prochain pour voir comment les actes fondateurs suite à cette réforme et cette fusion sont impactés et peut-être commencer à travailler un peu sur l'évolution des régimes de retraite en France Merci en tout cas d'avoir été à nos côtés pour cette première Merci Léon j'étais ravie de participer à cette première A très bientôt A très bientôt Merci à tous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous